Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'utiliserai quelques statistiques qui paraîtront à l'écran. Je veux vous montrer ce qui arrive dans une nation, quelle qu'elle soit, où on questionne, par exemple, l'autorité de la parole de Dieu. Commençons donc avec quelques statistiques qui nous indiqueront le degré d'importance d'un ensemble de convictions. Tout d'abord, typiquement, la personne baptisée et qui va à l'Église pige des éléments de bouddhisme, d'hindouisme, judaïsme, islam, mormonisme, scientologie, unitarisme et de sciences chrétiennes sans se douter qu'elle a créé sa propre religion. La plupart ont adopté un genre de religion à la carte. Je crois un petit peu ceci et aussi un petit peu de cela. Et ils se développent leur propre système de croyance. On voit ce qui arrive quand ils pigent à gauche et à droite selon leur goût. Ils n'ont aucune base d'autorité pour appuyer leur croyance, sauf eux-mêmes. Deuxièmement, seulement 32% de chrétiens nés de nouveau croient encore qu'il existe une vérité morale absolue. Les gens interprètent la vérité conformément leur goût. Par exemple, si on demande « Croyez-vous que cette affirmation soit vraie? » Peut-être. Je vous donne un exemple. Si on demande à une personne « Croyez-vous que c'est un péché ou que c'est mal de tuer? » Bien sûr. Mais que pensez-vous de l'avortement? Oh, ce n'est pas pareil. Ils font alors reposer leur système de croyance sur la base de ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent bien croire, mais pas sur une autorité extérieure. Nous formons une génération d'ignorants des vérités bibliques. Car aujourd'hui, nos enfants grandissent avec des parents qui ne leur enseignent pas la Bible parce qu'ils sont trop occupés à faire autre chose. Ils vont à l'école, mais ils n'apprennent rien sur Jésus à l'école. La Bible est ignorée ou elle n'est plus prise au sérieux, elle n'est plus prise en considération. Selon l'avis de la plupart des professeurs, elle est ancienne et dépassée. Alors, où donc les enfants d'aujourd'hui apprendront-ils les Écritures? Où apprendront-ils que la parole de Dieu est l'autorité finale? Où apprendront-ils que certaines croyances les détruiront et que d'autres les fortifieront? Qui leur apprendra ce qui arrive après la mort? Pigeront-ils encore ça et là? Nous devons comprendre cette tragédie qui se produit aujourd'hui. Nous élevons une génération d'enfants, de jeunes gens et de jeunes adultes qui ne croient pas en la parole de Dieu, dont le système de croyance consiste à piger un peu partout ce qu'ils veulent croire et à vivre de cette façon. Et nous récoltons déjà les fruits de ce genre d'attitude. Nous en récoltons déjà les fruits et nous pouvons les voir partout dans notre société parce que cette Bible était autrefois la norme de notre société. Mais petit à petit et très rapidement, l'invasion d'autres religions, le libéralisme des écoles anéantissent les enfants et les jeunes gens. Il est temps que le peuple de Dieu comprenne les raisons et l'importance de ses convictions, car sinon, vos enfants tomberont victimes de cette incrédulité, comme c'est déjà le cas. Non seulement les enfants, mais aussi les ados et les jeunes adultes. Car de ces jeunes qui atteignent aujourd'hui l'âge adulte, 62 % d'entre eux estiment que vous avez le droit d'établir vos propres règles en ce qui concerne vos croyances sans aucune théologie et pour les moins de 25 ans, le pourcentage s'élève à 82 %. En regardant autour de nous, nous pouvons nous poser des questions. Car en fait, ils ignorent l'autorité de la parole de Dieu et ils décident en quoi ils veulent croire. Et alors, quand vous avez un nombre suffisant de gens qui ne croient pas à la Bible, pour quel type de gens pensez-vous qu'ils voteront pour prendre des décisions politiques? De quel genre d'enseignants voudront-ils dans leurs écoles avant longtemps? Tout le pays est corrompu parce que nous avons erré loin de la parole de Dieu. Pour ces raisons, nous devons savoir en quoi nous croyons et pourquoi nous y croyons. Est-ce si important? Oui, certainement. Ouvrons maintenant notre Bible dans un pierre vers la fin de votre Bible si vous n'êtes pas chrétien depuis très longtemps. La première épître de Pierre au chapitre 3. Nous lirons ce passage et ensuite je vous donnerai d'autres statistiques inquiétantes, ou du moins que vous devriez trouver inquiétantes. Lisons cette première épître de Pierre, chapitre 3, à partir du verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, aucune peur et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Donnez-lui une place dans votre vie. Et étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Si je vous posais la question, quel est le message de Pierre? Qu'est-ce que l'apôtre veut nous faire comprendre dans ce passage? Simplement qu'étant donné la situation dans laquelle nous vivons, nous devrions connaître la teneur de notre foi. Et par ailleurs, au premier chapitre, il identifie ses interlocuteurs, Pierre apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Béthynie, et qui sont élus. Ces croyants étaient donc dispersés. Et en plus, ils étaient confrontés à de sévères persécutions. Et bien sûr, ils vivent parmi des peuples qui ne partagent pas leurs convictions. C'est pourquoi Pierre les exhorte à n'être ni craintifs ni troublés. Et l'apôtre désire qu'ils soient tous préparés à rendre compte, avec douceur de l'espérance qui est en eux. Ce que vous croyez affecte chaque aspect de votre vie, et aussi chaque décision que vous prenez. Qu'il s'agit de décision pour votre santé. Et bien sûr, vos convictions affectent aussi comment vous voyez votre prochain. Elles affectent votre décision de choix, de vocation. Elles affectent vos décisions sur la nourriture que vous mettez dans votre corps, que vous ne voulez pas y mettre. Elles affectent vos décisions sur tous les sujets. Car vos convictions gouvernent chaque aspect de votre vie. Il est alors extrêmement important que vous et moi connaissions bien le contenu de notre foi. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous encourage à analyser notre foi. Nous pouvons maintenant aller dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Beaucoup d'autres passages des Écritures nous dirigent en ce sens. Donc, 2 Timothée au quatrième chapitre. Voici un des nombreux avertissements de la parole de Dieu concernant les faux enseignants et le danger qu'il représente. Commençons notre lecture au premier verset. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Ainsi, sans toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, et en instruisant, Paul lui parle de ses responsabilités en tant que jeune prédicateur. Or, voici pourquoi ce passage nous concerne, particulièrement aujourd'hui, au verset 3. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » On peut voir que les obstacles se dressant devant eux sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Car de nos jours, beaucoup de gens ne croient pas en la parole de Dieu. Vous vivez parmi eux et vous travaillez avec eux, mais au fond, ils ne partagent pas vos convictions. Savez-vous en quoi vous croyez et pourquoi vous le croyez? Surtout, savez-vous comment défendre votre foi? Revenons pour un instant dans l'Épître de Pierre. 1 Pierre 3, verset 15. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, et le mot traduit ici par défendre sert de racine pour un autre mot, apologétique, c'est-à-dire l'étude de notre système de croyance. Car tout le monde a un système de croyance. Peut-être avez-vous pigé une croyance ici et vous en avez pigé une autre là. Elles contredisent la parole de Dieu, mais votre ami a dit qu'il croyait cela, et votre autre ami a dit qu'il croyait ceci. Un troisième ami croit une chose différente, et vous vous dites qu'après tout, ils ont l'air bien là-dedans. Mais si on vous demande en quoi vous croyez, direz-vous que vous croyez la même chose qu'eux? Ou direz-vous, voici en quoi je crois? Vous pouvez leur dire que vous croyez en Jésus. Quelles sont les raisons qui vous motivent et sur quelle autorité vous vous appuyez? Car ils peuvent vous dire en quoi ils croient, mais sur quelle autorité s'appuient-ils? Nous devons absolument comprendre que nos convictions s'appuient sur la parole de Dieu lui-même. C'est pourquoi nous devons connaître le contenu de notre Bible. Car si ce n'est pas le cas, je vous préviens que vous serez testés, qu'on vous mettra à l'épreuve. Et qu'arrive-t-il si tout ce que vous avez, c'est votre attitude, et des choses que vous avez pigées? Il viendra un jour où vous constaterez ce que vous avez pigé ça et là, et ce que vous avez décidé de croire ou ne pas croire ne vous aidera pas. La réalité vous rattrapera. Car sur qui vous appuierez-vous lorsque vous mourrez? Et si vous pensez qu'au jour du jugement, quand vous serez devant Dieu, vos bonnes actions vous feront gagner votre ciel, car beaucoup de gens pensent réellement cela. Mais si on regarde sérieusement leur vie, on se demande comment ils peuvent penser gagner leur ciel avec leurs actions. Nous devons comprendre que l'erreur de cette pensée est désastreuse. Nous sommes encouragés à bien développer nos convictions ici et non en copiant bêtement ce que les autres pensent. Et pour quelles raisons? Premièrement, pour ne pas nous laisser duper. Nous devons connaître le contenu, les raisons de notre foi pour nous empêcher d'être bernés, comme nous l'avons vu dans Timothée. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils n'aimeront pas la vérité. Et en conséquence, qu'arrive-t-il? Les gens croient toutes sortes de choses. Je vous donne un exemple. Et j'ai souvent vu cela en tant que pasteur, lorsque quelqu'un arrive à l'église avec une nouvelle idée. Certaines personnes veulent entendre des choses nouvelles, car pour elles, Jésus n'est pas assez. Tout spécialement si cette personne est très impressionnante, qu'elle soit homme ou femme, et qu'elle déborde de charme, qu'elle paraît bien, qu'elle s'habille bien. Alors, elle a raison, pas nécessairement, car cela ne veut rien dire. Si une personne paraît bien qu'elle a beaucoup de charme, d'éloquence, et qu'elle est douée, car on juge la vérité par la parole de Dieu. La Bible répond-elle à toutes mes questions? Non, pas vraiment. Mais voici ce que j'ai découvert. J'ai vécu assez longtemps pour le savoir. La parole de Dieu me donne une réponse adéquate pour chaque question sur les sujets de la vie et de la mort. N'est-ce pas le plus important? Nous devrions nous établir de fermes convictions. Premièrement, pour ne pas nous laisser tromper, car nous entendons des mensonges et des erreurs à tous les jours. J'ai déjà vu de faux enseignants rassembler d'immenses foules. C'est stupéfiant. Personne ne semble entendre ce que cette personne dit ici. Totalement anti-biblique. Un croyant qui lit sa Bible peut les reconnaître. Mais ils paraissent bien. Ils sont pleins de charme. Leurs paroles plaisent aux oreilles. Ils attirent l'attention par leur grande éloquence. Mais en fait, disent-ils vraiment la vérité? Et deuxièmement, pour ne pas nous laisser intimider, c'est pourquoi il est écrit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15. «Sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur, et étant toujours prêts à vous défendre devant quiconque vous demande raison. » Et pourquoi cela? Lisons le verset précédent. « N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés. » Nous devons bien connaître le contenu de nos convictions. Et vos enfants, connaissez-vous la nature de leurs convictions? En grandissant, les enfants héritent des convictions de leurs parents si ceux-ci sont assez sages pour leur montrer. Mais beaucoup d'enfants grandissent dans des familles où la Bible n'est pas mentionnée, parfois même ignorée, méprisée et critiquée parce que les parents veulent continuer de vivre dans le péché. Ils ne veulent pas entendre parler de vie sanctifiée lorsqu'ils commettent l'adultère, lorsqu'ils ont un problème de boisson ou autre chose. En quoi voulez-vous que leurs enfants croient? Vous avez la responsabilité d'enseigner à vos fils, vos filles, l'ultime vérité de la Bible pour leur fournir une armure contre l'erreur, pour qu'ils puissent se défendre contre ceux qui voudraient les troubler et aussi les pervertir. Oh, prends-en un petit peu, ça n'a jamais fait de mal à personne. Oh, toi, tu dois être un baptiste, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, mais ça n'a rien à voir avec les baptistes. La vraie question est de savoir que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Voilà l'enjeu. Sans détenir l'autorité de la parole de Dieu, je dois alors vous prévenir à cause des conséquences, des conséquences d'un manque de foi en Jésus, des conséquences d'un éloignement de la Bible, des conséquences d'un refus de la vérité de la Bible. Ces conséquences restent les mêmes destructrices de toute façon. Quand? Comment serez-vous à enseigner à vos enfants? Le faites-vous déjà? J'aimerais vous donner un exemple. Quand j'étais au collège, j'ai rencontré des gens qui ne partageaient pas mes convictions. Et j'aimais beaucoup discuter avec eux. En allant au séminaire, j'en ai rencontré avec des croyances plutôt libérales. Je me suis rendu compte à quel point il était important, quand j'aurai, à élever mes propres enfants, de leur enseigner la vérité tôt dans leur vie pour qu'ils ne l'oublient pas. Et quand ces enfants sont nés, j'ai commencé à prier avec eux à chaque soir. Et quelques années plus tard, lorsqu'ils ont appris la lecture, j'ai sorti la Bible. Et quand ils ne comprenaient pas, je leur expliquais le français, un peu difficile, de la vieille seconde. Quand la Bible en français courant est apparue, ils en ont reçu chacun un exemplaire. Je n'avais plus à leur demander de lire leur Bible. Je leur donnais un peu de temps pour lire leur Bible avant d'aller au lit. Ensuite, j'ai su qu'il était temps de leur enseigner la théologie pour qu'ils ne l'oublient jamais. Voici comment je m'y prenais. Je commençais en m'assoyant en table pour dîner avec eux. Et je leur demandais, que s'ils passent à l'école aujourd'hui? Parfois, il ne se passait rien. Mais souvent, ils avaient quelque chose. Et j'étais toujours attentif s'ils rapportaient une controverse, c'est-à-dire quelque chose qu'ils trouvaient bizarre ou qu'ils n'aimaient pas. Et à ce moment, je répondais, nous devrions peut-être chercher dans la Bible afin de voir ce que Dieu pense sur ce sujet. Vous avez saisi ce que Dieu en pense. Je n'ai jamais dit ce que votre papa en pense. Mais ce que Dieu en pense. Au début, ils n'étaient pas très chauds à l'idée. Mais ils allaient prendre leur Bible et j'allais chercher ma Bible. Et nous lisions un passage. Voici ce que Dieu dit. Que pensez-vous que ça veut dire? Je leur posais beaucoup de questions. Que pensez-vous qu'il veut dire? Vous avez vu ce qu'il a dit. Et si c'est vrai, que penses-tu de ce que ton ami a dit? Si c'est là la parole de Dieu, eh bien, ce que mon ami a dit n'est pas vrai. Je devais leur apprendre à discerner la vérité de l'erreur. Pendant toutes ces années, jusqu'au collège et même après, puisqu'ils ont fait leur collège à la maison, ce qui est une bonne chose, si vous voulez, mon avis, J'ai eu environ dix ans pour apprendre à nos enfants la vérité de la parole de Dieu. Ils ont entendu des choses à l'église. Et s'ils ne comprenaient pas, ils venaient me poser des questions. Nous devons comprendre que c'est notre obligation et notre responsabilité d'enseigner nos enfants et d'encourager nos enfants à enseigner leurs enfants la vérité de la parole de Dieu, car elle est l'autorité finale par laquelle nous vivons, par laquelle nous mourrons et par laquelle nous serons jugés. Les gens peuvent vous raconter toutes sortes de choses, mais sur quelle autorité s'appuie-t-il? Personne ne peut me montrer un seul principe de la Bible qui ne soit pas vrai. Pas un seul! Les principes de la parole de Dieu sont écrits pour notre compréhension et pour notre protection. Dieu ne nous défend jamais de faire quelque chose sans une bonne raison. C'est toujours pour notre protection. Et il nous permet d'en faire beaucoup d'autres. La question est donc de savoir, quel est votre système de conviction? Comment pouvez-vous le défendre? Vous pensez que personne ne vous posera de questions? Peut-être. Ils ne vous diront rien, mais ils observeront comment vous vivez. Ils pourront dire quelles sont vos croyances ou ce qu'elles semblent être par votre mode de vie. Pensez par exemple à la moralité des gens. Qu'est-il arrivé à notre piété morale? Ils vous disent, pourquoi es-tu donc si sévère? Tout le monde le fait, fais-le donc. Et vous pouvez remarquer, les actions immorales et corrompues dans le mode de vie de certaines gens. Et ils vous disent qu'ils croient en Dieu, qu'ils iront certainement au ciel comme vous. Ils commettent l'adultère plusieurs fois par semaine, mais ils vont à l'église. Or, certains prétendront qu'après tout, il faut bien relaxer de temps en temps. Ce n'est pas une question de relaxer, mais c'est une question de connaître la parole de Dieu. Vous savez qu'il ne veut pas qu'on commette l'adultère. Combien de raisons dois-je donner à part que cela vous détruira? Détruira vos émotions. Détruira votre estime de soi. Détruira votre corps par toutes sortes de maladies. Regardez ce qui arrive aujourd'hui, ici, dans d'autres parties du monde. Les lois de Dieu nous protègent. Et c'est notre obligation, notre responsabilité de partager cette vérité de la parole de Dieu. Combien de personnes connaissez-vous qui partagent leur foi et qui pigent leur croyance un peu partout? On sait ce qu'ils disent, c'est mon affaire. Cela ne regarde que moi. Il n'existe aucun verset dans la parole de Dieu qui enseigne qu'un croyant a le droit de garder la vérité de l'évangile de Jésus-Christ pour lui-même. Au contraire, Jésus enseigne à l'effet de toutes les nations des disciples. Et pourquoi parle-t-il de partager sa foi avec les autres? Pourquoi Jésus insiste-t-il là-dessus, si cela n'a aucune importance pour cette raison? Parce que le destin éternel des humains dépend de la vérité. Et quand quelqu'un me dit, j'ai le droit de croire ce que je veux, je ne veux pas qu'on me dise en quoi je dois croire, et ne venez pas me fatiguer avec votre Bible, je leur demande, que va-t-il arriver quand vous mourrez? Pensez-vous que si vous ne croyez pas en la Bible et que vous n'avez qu'une mixture de toutes sortes de croyances pigées un peu partout au cours de votre vie et qu'au moment de votre mort, vous n'aurez qu'à vous dire, « Oh, tout va bien aller! » Avez-vous déjà vu des gens mourir? Avez-vous vu un athée mourir alors qu'il réalise qu'il n'est pas prêt? À ce moment, ça devient important. Mais c'est aussi important maintenant que ce sera pour l'éternité. Avez-vous sérieusement pensé où vous passerez l'éternité? Avez-vous déjà songé à vous asseoir pour dresser une liste, par exemple, il y a Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, le salut, la foi, en somme, énumérez les éléments de cette liste pour examiner la nature réelle de vos convictions. Vos convictions affectent tous les aspects de votre vie, et cela chaque jour. Les gens qui vous connaissent et qui vous regardent vivre, que disent-ils de vous? Il est comme ça, et il vit comme ça. Vous en entendez se vanter des péchés qu'ils ont commis, et ils ne mettent bien sûr aucun détail. Ils en sont fiers, mais ils le seront moins lorsqu'ils mourront. Vivre chrétiennement est une question sérieuse. Vivre chrétiennement est une expérience intense et la meilleure façon qu'une personne puisse vivre. Si vous me dites, je n'ai pas vu ça, vous ne regardez pas aux bons endroits. Je vous pose une question très importante. Pensez à vos convictions. À tout ce qui compose votre système de valeurs. Étes-vous prêts à mourir avec lui? Vous devrez le faire. Ou avez-vous réalisé que la parole de Dieu est l'ultime autorité, et que Jésus-Christ, sur la croix, est mort pour vos péchés, vous permettant alors d'être pardonné de vos péchés? Ça ne vous rend pas parfait, mais vos péchés sont pardonnés. Et le Saint-Esprit vient dans votre vie pour vous rendre capable de vivre pour Dieu. Avez-vous vécu cela? Vous pouvez regarder, évaluer comment les gens vivent, et dire que vous êtes aussi bon que telle ou telle personne, et peut-être mieux, peut-être mieux que certains chrétiens, je n'en doute pas. Mais comment mourrez-vous, en somme? Mourez-vous avec les convictions d'une autre personne? Un de ces jours, vous devrez rendre compte de votre vie devant Dieu. Soyons francs, vous ne serez pas prêts à mourir avant que Jésus-Christ soit dans votre vie, avant de savoir que vos péchés sont pardonnés, et qu'il est votre Sauveur et Seigneur. Le fait que la majorité des gens ne partagent pas vos convictions ne leur donne pas raison. Voici l'autorité. Car, voyez-vous, le pasteur n'est pas l'autorité. La Bible est l'autorité, et nous devons vivre ce qu'elle enseigne. Et quoi qu'il puisse en coûter, je vous mets au défi. De réfléchir sérieusement sur ce que vous croyez, pourquoi vous le croyez, et où trouvez-vous votre appui dans la parole de Dieu. Vous ne serez pas intimidés par des gens qui exposent des croyances que vous savez erronées. Ne vous laissez pas impressionner. Vous détenez la vérité. Exprimez-la. Vous savez dans votre cœur que c'est la vérité. Et même si on vous critique, laissez-les dire ce qu'ils veulent, laissez-les faire ce qu'ils veulent, mais ultimement, s'ils veulent vraiment savoir la vérité, c'est à vous qu'ils s'adresseront. Vos convictions sont très importantes. Vous vivez par elles. Pouvez-vous mourir avec elles? Père, nous te remercions pour ce livre précieux dans lequel tu t'es exprimé sans détour. Et je prie que le Saint-Esprit prenne ce message et l'enracine dans le cœur des enfants qui écoutent cette émission et dans le cœur des jeunes et des adultes qui ont atteint l'âge de raison, car peu importe l'âge que nous avons, cette autorité restera la même. Je prie que tu imprimes dans tous les cœurs que c'est là l'autorité, c'est là le livre par lequel nous serons jugés, non par l'opinion des gens. Et je prie que les mères et les pères prennent sur eux-mêmes la responsabilité d'enseigner à leurs enfants le droit chemin et quand ils seront un peu plus vieux, ils n'en divieront pas. Au nom de Jésus. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères En Contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En Contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde. Sous-titrage ST' 501